Merci, bonjour à tous. C'est un honneur et un plaisir d'être ici pour vous donner quelques exemples concrets du jeu de l'intelligence artificielle et de la cybersécurité dans un domaine un petit peu particulier qui est celui des jeunes entreprises, des entreprises innovantes, celui des start-up. Pour ce faire, j'ai invité ici aujourd'hui trois représentants de ces start-up qui ont fait partie d'un programme dont j'ai l'honneur d'être le directeur à Station F, le programme Cyberat Station F qui a vocation à aider le développement de start-up dans le domaine de la cybersécurité pendant une durée de six mois, conjointement avec le groupe Thalès et avec une approche extrêmement pratique visant au développement de démonstrateurs, de partenariats commerciaux, de choses... Là, j'aime bien dire que je suis content à la fin des six mois quand on peut poser le résultat de la collaboration sur la table. Donc voilà en quelques mots le point de départ. Alors les trois représentants qui sont ici avec nous pour parler de ce sujet représentent des entreprises qui utilisent des formes particulières d'intelligence artificielle à des niveaux variés, mais toujours dans des systèmes de cybersécurité. C'est le principe de ce programme. J'ai dans l'ordre et sans ordre particulier d'abord Laurent Werner, CEO, PDG en bon français de l'entreprise Cyberdetect. On vous parlera un peu plus de ce que fait Cyberdetect dans un instant. Laurent qui a un parcours plutôt issu du monde du commerce, du management, du contrôle de gestion depuis des grands cabinets internationaux et qui a trouvé une nouvelle voie dans le monde des start-up suite à un mécanisme intéressant sur lequel on reviendra un peu plus tard, une bourse aux technologies et aux profils. Ensuite, représentant la société QuarksLab, Marion Vidot, directrice scientifique de QuarksLab. QuarksLab est une société avec un modèle intéressant aussi, qui se réinvente dans l'édition logicielle et qui utilise des formes variées d'intelligence artificielle à des endroits différents de la chaîne de cybersécurité. Marion a un doctorat de cryptographie et une double vie d'universitaire et de participation à l'entreprenariat à travers des mécanismes de type détachement. Elle participe actuellement à QuarksLab. Elle a un passé à l'ANSI, à l'Agence Nationale de Sécurité des Sistèmes d'Information. Et enfin, j'hésite à le présenter en ces lieux. Il joue à domicile. Philippe Beaumard, professeur des universités, intervenant ici au CNAM dans un certain nombre de programmes. Je ne le présenterai plus. La seule chose que je dirais, c'est qu'il est également le PDG fondateur de la société Akeros, qui prend un angle assez différent du modèle commun, on va dire, sur l'utilisation, encore une fois, d'une certaine méthode d'intelligence artificielle dans la détection d'incongruité. Alors, je leur laisserai à chacun le soin de présenter leurs activités. Voilà. Moi-même, j'ai passé les dix dernières années à construire des systèmes d'innovation dans le groupe Thales, très techniques d'abord, puis plus commerciales sur la création de lignes de produits. Puis, ces cinq dernières années, je les ai passées à créer des centres d'accompagnement à l'innovation par le design. Et j'y reviendrai aussi à un moment, parce que deux des trois startups qui sont présentes ici ont pu bénéficier d'un mécanisme comme ça. Ce sont des profils qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans nos cercles habituels et qui sont extrêmement précieux. Alors, avant de leur passer la parole pour qu'ils décrivent en quelques mots les activités des sociétés, « J'aimerais faire un rapide sondage. J'aime bien savoir à qui j'ai affaire. Est-ce que je peux vous demander de lever la main si vous êtes issu du monde industriel, s'il vous plaît ? » « D'accord. Est-ce que vous pouvez lever la main si vous êtes issu du monde académique ? » « Très bien. Et enfin, lever la main si vous faites partie plutôt du monde gouvernemental ? » « Bon, c'est bien. On a à peu près trois tiers. » Dernière question. Levez la main si vous vous définiriez comme un professionnel de l'intelligence artificielle. C'est très intéressant, je trouve. Alors, passer cette introduction, je vais passer d'abord la parole à nos panélistes qui vont vous parler de leur entreprise, de ce qu'elle fait, de ce qu'elle propose, et dans un deuxième temps, de la façon dont l'intelligence artificielle intervient dans leur proposition de valeur à des endroits divers et parfois où vous ne le verrez pas forcément en bien. Donc, je vous passe la parole, peut-être simplement dans l'ordre, en commençant par Laurent pour Cyberdetect. Bonjour à tous. Donc, Laurent Werner, Cyberdetect s'attèle à détecter des menaces sophistiquées, notamment celles qui ne sont pas détectées par les antivirus classiques. Donc, nous avons un background qui vient de la recherche académique, mais pas que, du reverse engineering aussi beaucoup. L'un des plus gros enjeux qu'on a eu, ça a été d'automatiser les outils qui sont normalement appliqués par des humains du reverse engineering dans l'analyse du contenu des différents programmes et des binaires en règle générale. Et donc, à partir de là, nous avons une technologie qui est, on va dire, novatrice de rupture, qu'on appelle l'analyse morphologique, qui nous permet notamment d'extraire une signature précise, logique, et comportementale des programmes. Donc, à partir de là, on est capable de détecter des menaces qu'on n'a encore jamais rencontrées ailleurs. On n'a pas besoin d'avoir dressé une signature au préalable pour pouvoir détecter des malwares. Et ça nous permet également d'être très, très robustes face à la réutilisation de parties de code pour faire des variantes, si vous voulez. Donc, notamment, on va avoir besoin de rencontrer une seule fois un malware pour pouvoir bloquer toutes ces variantes futures et à venir. Merci Laurent. Pour ceux qui étaient là ce matin dans l'intervention de Guillaume Poupard, on est typiquement dans l'un des quatre cas qu'il a décrit, c'est-à-dire d'utiliser l'intelligence artificielle comme aide à la détection des menaces. Je passe la parole à Marion, qui va vous parler de ce que fait QuarksLab. Alors, QuarksLab, c'est une société qui a deux pôles d'activité. Un pôle d'activité de service pour l'évaluation de sécurité ou le conseil en briques de sécurité de bas niveau et un pôle d'activité en édition logicielle sur la production en particulier actuellement de deux produits de sécurité. Un obfuscateur de code, qui est le produit qui essaye de faire en sorte que les rétro-concepteurs n'arrivent pas à retrouver la logique d'un logiciel. Et un orchestrateur d'analyse de binaires qui va traiter des masses de fichiers pour les analyser, que ce soit pour des analyses de sécurité ou pour vérifier si c'est des malwares ou pas. Donc vous voyez tout de suite que quand on va parler de masse de fichiers et d'analyse, on va forcément avoir envie de tester des outils issus de l'IA et voir si les promesses sont là, s'il y a des choses qu'on peut faire. Et c'est là où les questions d'IA interviennent chez nous. On a une très forte activité de R&D. En fait, toutes nos activités sont assez circulaires et s'alimentent les unes les autres. Et l'activité d'IA, elle intervient chez nous tout simplement parce qu'on a envie de savoir quand les outils existent, s'ils sont applicables, puisqu'on fait des évaluations de sécurité également, s'ils tiennent leurs promesses, qu'est-ce qu'ils nous apportent. Et donc, par exemple, actuellement, nous avons un doctorant, un statisticien qui fait une thèse chez nous et qui, par la collaboration qu'on a entre les différentes thématiques de recherche, que ce soit en reverse engineering, recherche de vulnérabilité ou crypto, va nous permettre de savoir si, oui, il y a peut quelque chose pour nous ou en fait, elle ne peut pas grand-chose pour nous. Voilà. Bonjour. Akeros, c'est une start-up qui est née dans le laboratoire d'aérospatiale et d'aéronautique de Stanford et qui a grandi ensuite dans l'incubateur du CNAM et qui est très heureuse aujourd'hui dans le programme Thales. Nous, on a une démarche qui était un petit peu inverse. On est née de la résolution d'un problème pour un constructeur aéronautique qui avait des attaques connues, identifiées, mais non documentées, mal documentées. Et donc, l'objectif, c'était de pouvoir voir si on pouvait faire un détecteur spécialisé pour détecter une attaque de très grandes envergures, mais très difficile à détecter, avec une approche qui serait purement comportementale. Et donc, on a, dès le départ, développé aux Etats-Unis, puis après ici au CNAM, un volet du machine learning et de l'intelligence artificielle qui est l'apprentissage non stationnaire. Donc, pour faire très court, on apprend les modèles, pas les variables. Donc, on a développé un moteur qui va prendre des données brutes avec un système de sonde et de capture qui est bien sûr orienté, mais qui est non supervisé au sens où il n'y a pas de modélisation. C'est un modèle établi, c'est-à-dire que l'ontologie est établie par la sonde elle-même et à partir de cet apprentissage qui est d'abord ontologique et après, on essaye de trouver le modèle qui explique la donnée. Donc, c'est tout à fait le contraire de ce que vous avez entendu avant, l'approche du deep learning, l'apprentissage renforcé. Nous, nous ne sommes pas là en train de rechercher une combinatoire qui puisse retomber sur un réel existant qui est une combinatoire normale de l'existant. Nous, on est là pour découvrir des comportements et des modèles comportementaux qui expliquent des données. Ça marche dans l'autre sens. Les applications, c'est quoi ? Eh bien, c'est justement pour ne pas faire de la détection traditionnelle par signature ou par hash. Donc, on ne reconnaît rien, nous. On ne reconnaît pas un hash ou une signature. Par contre, on va être capable de dire si un comportement est expliqué ou explicable. Et après, à force d'avoir appris des milliers et des milliers de comportements, je vais pouvoir répondre à une question toute simple. Est-ce que ce comportement ressemble à Jean ou à François ? Ou est-ce que ce comportement ressemble à un rafale ou à un bus automatique ? Et ça sert principalement pour tout ce qui est compromission. Donc, comprenez, compromission comportementale non supervisée, ce qui permet d'avoir un système qui n'appelle pas à la maison et qui va détecter, qui va dire tiens, le comportement est étrange, je ne peux pas l'expliquer. Et la causalité vient de tel ou tel composant ou intrusion dans le système. Voilà. Merci. Alors, une première question au-delà de ces présentations introductives. Une première question. Qu'est-ce qui est venu d'abord ? C'est la cyber, c'est l'intelligence artificielle ? Parce que manifestement, vos trois entreprises utilisent les deux, se placent sur un marché de cybersécurité et utilisent de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui est venu d'abord ? Est-ce que c'est l'intelligence artificielle sur laquelle vous avez cherché une application et c'est la cyber qui est sortie en premier ? Ou est-ce que vous aviez un problème de cyber et en cherchant un moyen de le résoudre, vous en êtes venu à trouver les algorithmes ou les méthodes que vous avez décrites. Qu'est-ce qui est arrivé en premier ? Eh bien, en ce qui concerne CyberDetect, la cybersécurité est arrivée avant. La société est née d'un constat. Les antivirus font leur travail, détectent certaines menaces, mais les menaces évoluant, l'informatique évoluant, il fallait créer une nouvelle technique de détection. Aujourd'hui, ces techniques, elles existent, elles se font à la main par des reverseurs qui vont chercher, si vous voulez, à désassembler les programmes pour pouvoir comprendre de quoi ils sont composés, essayer de redresser, si vous voulez, cette fameuse suite logique d'événements qui sont censés découler de leur exécution. Et donc, en fait, l'intelligence artificielle est arrivée après ces constats-là pour réussir à l'automatiser, pour arriver à rendre comparable l'incomparable, parce que globalement, si vous désassemblez des programmes, vous arriverez à chaque fois des arbres logiques qui sont incomparables les uns avec les autres. Donc pour arriver à les comparer, il fallait une forme d'heuristique, de mathématiques, d'intelligence artificielle pour arriver à bien cibler les parties à conserver dans la signature logique et celle à supprimer. Et donc typiquement, chez nous, l'intelligence artificielle va avoir un rôle, pas de remplacement de l'être humain, mais d'automatisation de nos différentes fonctions sur lesquelles on travaille. D'accord. Alors ça, c'est comme tu as un parcours plus à l'écoute du marché que forcément de la compréhension technique du fonctionnement. Est-ce que du point de vue des clients potentiels, voilà, vous vendez un service de cybersécurité, quelle est l'appétence ou l'exigence des clients vis-à-vis d'intelligence artificielle ? Est-ce qu'ils veulent voir quelque part le buzzword IA dans la proposition ou est-ce qu'on peut arriver pendant temps de parler ? Est-ce qu'il y a quelque chose là-dessus ? Alors, c'est partagé. On se retrouve donc dans une société où finalement le terme IA est très à la mode. Donc aujourd'hui, si vous cherchez à lever de l'argent, obtenir des financements, appuyer le fait qu'une solution utilise de l'IA est un argument commercial. Après, Cyberdetect a une clientèle historique qui est plutôt axée dans la défense, ministérielle, etc. Où là, pour le coup, lorsque vous êtes en train de vendre vos solutions, il y a une certaine méfiance de la part des clients envers des moteurs qu'on donnerait de typologie IA pour lequel on ne pourrait pas expliquer exactement le fonctionnement. Et je pense que c'est justifié. Après, aujourd'hui, il faut quand même imaginer que l'IA nous apporte quand même énormément de réduction de temps, énormément de facilitation. Après, je comprends l'inquiétude qui est de comprendre ce que fait réellement le moteur et ce à quoi il va nous exposer par la suite. Et ça, c'est des problématiques que Marion ou Philippe, vous avez rencontrées aussi, des réticences ou au contraire des appétences particulières sur ces sujets ? C'est sûr qu'on nous demande un petit peu l'IA. C'est tellement à la mode que forcément on nous demande. Donc chez nous aussi, on est d'abord une société de sécurité et puis l'IA est un outil. Et donc, comme je disais, il a fallu se poser la question, qu'est-ce qu'il nous apporte ? C'est quand même extrêmement intéressant parce que dans nos domaines, et c'est la modification générale du fonctionnement partout dans les industries informatiques et numériques, la masse de données dont on dispose et qu'on crée fait qu'on doit penser différemment les façons de traiter ces données et de traiter l'information et les algorithmes de manière générale. Et un des panélistes ce matin disait que la pensée statistique, c'était pas quelque chose qui était spontané chez les êtres humains. C'est même foncièrement contre-intuitif. Et donc, avoir... Je suis la directrice scientifique de Quartam, donc mon but aussi, c'est qu'on ait un peu d'avance et un peu de formation intellectuelle aux outils théoriques de manière à arriver à penser différemment les objets qu'on manipule. Et donc, chez nous, on n'a pas actuellement de solution qu'on vend toute faite avec de l'IA dedans, pas du tout. Par contre, ne serait-ce qu'avoir un avis argumenté et contextualisé de ce que l'IA peut faire actuellement avec les objets qu'on manipule, c'est extrêmement important. Et peut-être viendront des opportunités qu'on commence à essayer de développer en lien avec Yirma, notre orchestrateur d'analyse de fichiers, par exemple. Il n'y a pas de résistance, il y a plutôt un appétit très fort des industriels. On a des bons de commande pour deux ans, donc ça va. Mais le problème, c'est qu'en fait, c'est vrai que la croyance générale, la logique dominante est tournée vers un mode d'apprentissage, qui est l'apprentissage renforcé. Et on a maintenant une industrie qui, dans le monde entier, se structure là-dessus, donc c'est très difficile pour explorer. Par exemple, ce qu'on fait, nous, c'est de l'apprentissage de découverte, ce n'est pas de l'apprentissage de réplication. Et donc, quand on va avoir les gens dont on a besoin, les gens qui fabriquent des cartes graphiques, qui fabriquent des processeurs, en fait, ils nous disent, nous, on a un processeur, mais il n'est paralysable que pour faire du deep learning. Et c'est un problème à la fois côté industrie, parce que ça fait qu'on est obligé de réfléchir comment on va être embarqué. Et ça demande un effort supplémentaire de notre part. Et puis, c'est aussi un problème côté gouvernement, parce que l'IA est beaucoup plus riche et intéressante que l'apprentissage renforcé, en général. Et c'est vrai qu'on a un club mondial et un lobbyisme très, très fort des gens qui dépendent de l'apprentissage renforcé pour leur modèle économique publicitaire, par exemple. Et ça n'accélère pas la R&D. Je pense que ça la réduit un peu. Mais je pense que l'accueil est plutôt bien. Après, c'est vrai que dans les entreprises, quand on arrive et qu'on a l'habitude d'avoir des détecteurs par seuil, qu'on a l'habitude de travailler avec des checklists, qu'on a l'habitude de travailler avec des déviations par rapport à des distributions nominales ou des lois normales, etc., d'avoir un outil qui a une capacité de découverte ou de formulation de modèles peut déranger les gens qui sont installés dans la boîte. Ça arrive. D'accord. Et alors, pour poursuivre sur cette idée de, voilà, quand on va structurer cette... Enfin, quand on suit la structuration qui se fait de l'industrie autour de... Voilà, d'une exception très particulière, d'une méthode en particulier autour de l'intelligence artificielle, qu'est-ce que vous diriez de l'écosystème français par rapport à ça ? Est-ce que cette polarisation sur les réseaux de neurones, pour ne pas les citer, vous la ressentez dans vos activités, dans le recrutement, dans les démarches commerciales, où il y a une certaine liberté encore ? Peut-être, du point de vue universitaire, peut-être, est-ce qu'il y a des... Je pense qu'on n'est vraiment pas le bon échantillon, parce qu'en fait, comme on est des start-up et qu'on se permet tout, on explore ce qu'on veut, donc, grosso modo, nous, je pense, aucun de nous ressent ça, parce qu'en fait, on est un peu les enfants gâtés, les enfants capricieux du paysage. D'accord. Mais il n'y a pas de difficulté, par exemple... Oui, on fait un peu de tout, comme technique, d'ailleurs, et on essaye, on... Mais il n'y a pas de difficulté sur des mécanismes de financement, ou sur des aides, ou des soutiens, qui seraient vraiment fléchés, voilà, machine learning d'une certaine techno ou autre ? En fait, dans la cybersécurité, il faut savoir que les différents interlocuteurs qu'on peut avoir recherchent du résultat. Et aujourd'hui, rechercher du résultat, c'est un petit peu comme le disait Philippe, à juste titre, « Tous les moyens sont bons ». Et en fait, je veux dire, si derrière, vous avez un moteur assez innovant, comme celui de Philippe, et que vous couplez ça à une technique autre, comme par exemple celle que développe ma société, ou encore celle de QuartzLab, vous arrivez finalement à des rendements encore supérieurs. Alors après, pour ce qui est de l'obtention de financement, aujourd'hui, il faut savoir que les acteurs de la défense, les acteurs ministériels, ont très très bien compris qu'il y avait quelque chose à jouer là-derrière. Donc du coup, si on arrive avec une solution relativement expliquée, documentée, on accède assez facilement à des moyens de financement pour mettre ce genre de solution à jour. La difficulté pour nous, start-up, c'est qu'on ne peut pas se focusser sur des milliards de choses. Donc la difficulté, c'est justement un petit peu le travail que vous, Thalès, vous avez fait, d'essayer de mettre plusieurs acteurs autour de la table, notamment des gens qui s'occupent de choses différentes pour pouvoir les faire travailler ensemble, parce que dans les start-up aujourd'hui, il n'est pas possible d'arriver à faire une vraie solution de cybersécurité de A à Z sans des profils et des expériences différentes qui peuvent venir d'autres sociétés. Alors juste une petite précision pour l'auditoire. Ça, c'est une des particularités sur le programme cyber. On essaie de forcer, enfin, de forcer. Il faut que ça ait un sens, mais sur la dizaine de start-up qu'on accélère dans chaque batch, on essaie vraiment de creuser à fond les opportunités de rencontres, de croisements, d'hybridations, comme on dit, entre les différentes start-up. Donc il se trouve, ce n'est pas complètement hasard, mais presque, que sur les trois start-up que vous avez représentées aujourd'hui, il y a un très beau cas, ou le beau cas, un beau cas d'usage faisant appel à ces trois valeurs ajoutées. Donc voilà, ça, c'est un élément de contexte pour cet aspect, justement, écosystème. En même temps, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est vrai qu'en même temps, les industriels qui sont dans la salle, voire le gouvernement, a pas mal de choses à prendre de votre programme. Parce que votre programme, il est... Pour expliquer un peu le programme qu'ils ont monté à la station F avec Thales, c'est une sorte de mélange entre le Google X avec l'accélération à la Google, où il y a les Black Project, on essaie de voir des trucs super innovants, et puis une sorte de méthode de vision plus européenne, où en fait, on bosse avec des business units sur des preuves de concepts ou des preuves de valeurs hyper accélérées. Sauf que c'est pas au hasard, c'est-à-dire que les dirigeants de business units qui sont les champions ou les coachs, en fait, ils ont ça dans leur vrai agenda. Donc, il faut qu'ils le fassent. Et je trouve que le modèle est bien, puisque nous, on a fait trois POC, eux, ils ont fait deux POC. Enfin, je veux dire, en six mois, je crois qu'il y a eu 18 millions d'euros de levée de fonds. Et il y a eu, avec les 11 startups que vous avez sélectionnées, peut-être qu'il y a eu quelque chose comme 20 ou 30 POC. Et ça, c'est vraiment un bon résultat, il faut le noter quand même. Merci. Et voilà, si vous voulez en savoir plus, on prendra des questions plutôt vers la fin de la séquence. Je vous fournirai les références également. Est-ce qu'il y a des... Justement, dans cette logique de mécanisme d'accompagnement ou d'accélération des startups en IA ou en cyber, vous qui faites les deux, est-ce qu'il y a une différence ? Est-ce que vous allez manger à tous les râteliers ? Ou est-ce que, voilà, est-ce que, déjà, il y a des différenciations fortes là-dessus ? Alors, à quoi que ça, pour le moment, on vise plutôt les financements liés à la cybersécurité, sachant qu'on ne va pas partout, tout simplement parce qu'il y a des choses qui sont extrêmement coûteuses. Quelqu'un parlait ce matin des mécanismes européens. Par les mécanismes européens, je l'ai fait une fois et je n'étais pas porteur parce que je savais qu'il ne fallait pas l'être. Mais c'est des pourcentages de chances d'avoir les financements qui sont ridicules pour un investissement en temps qui est monstrueux. Et encore, j'étais dans une équipe où le porteur était un champion du monde du montage du dossier européen. Et en revanche, il y a d'autres mécanismes, pour ne pas le nommer, les mécanismes rapides de la DGA qui sont beaucoup plus accompagnés, d'une part, et avec des pourcentages de chances de les obtenir qui sont plus élevés, et qui sont accompagnés tout le long de leur déroulement par la DGA, qui sont vraiment de la R&D et qui ont été pour nous très porteurs, en particulier pour notre obfuscateur Epona. Donc on a eu deux rapides qui ont permis, un de boostraper et un actuellement de développer de nouvelles fonctionnalités dans l'obfuscateur. Ce qui est amusant quand on parle de financement lié à l'IA ou pas, c'est qu'on voit bien qu'il faut en parler, c'est incontournable, et tout de suite après, il y a « oui, mais de quoi on parle ? » Est-ce que c'est de l'IA ? Est-ce que vous utilisez du machine learning ? Mais dans ce que vous me décrivez, qu'est-ce que c'est ? Alors on a commencé à dire « oui, mais c'est parce qu'on a une vision graphique des objets qu'on manipule, et donc on peut appliquer des algorithmes de traitement de graphes qui, pour certains, sont classifiés dans de l'IA, et donc on ne peut avoir un lien », c'est tout de suite justifier le lien parce que c'est devenu tellement touche-à-tout et tout le monde se raccroche tellement à l'IA que maintenant, dire IA, ça ne veut plus dire grand-chose finalement. Oui, tout à fait. J'aimerais rebondir sur quelque chose. C'est que du coup, QuartzLab choisit la voie de la cybersécurité. Je pense qu'en fait, et on l'a vu ce matin encore beaucoup, je suis désolé, je n'étais pas là hier, donc je ne pourrai pas témoigner des interventions d'hier. Mais donc l'IA est déjà un milieu qu'on cherche à réglementer. La cybersécurité est elle-même un domaine très réglementé. Faire travailler l'un dans l'autre demande finalement aujourd'hui de multiples expertises. Et donc il faut en effet choisir un chemin. Après, on peut tout à fait faire de la cybersécurité avec de l'IA. Je laisserai Philippe en dire un petit peu plus. Mais pour arriver à convaincre dans un domaine où on n'a pas le droit à l'erreur, aujourd'hui, IBM estime le montant d'une attaque moyenne pour une grande entreprise à 3,9 millions de dollars. Donc à partir de là, un système de cybersécurité n'a pas le droit à l'erreur. N'a pas le droit... Et donc si l'erreur est impliquée par un modèle d'IA qui n'a pas été travaillé, n'a pas été vraiment étudié jusqu'au bout, aujourd'hui, ça implique énormément de choses. Donc c'est pour ça qu'il faut arriver à ne pas s'engager à 100% dans une direction. Et pour nous, start-up, c'est tout l'enjeu d'arriver à faire travailler nos cerveaux sans forcément partir comme le lièvre dans le lièvre et la tortue et finir avec une solution qui ne sera pas utilisable par un industriel. Et la grosse problématique est d'arriver à prouver aujourd'hui à des industriels qu'en tant que start-up, on est capable de satisfaire leurs besoins. Je crois qu'il y a aussi un autre sujet, vu que dans la salle, il y a un tiers de gouvernement. Mais c'est vrai qu'on n'est pas vraiment très en avance sur les autres applications de l'IA qui ne sont pas forcément défensives, mais qui sont plutôt offensives. Donc tout ce qu'on fait, on peut l'inverser. C'est-à-dire que je peux très bien essayer de découvrir des incongruités ou des comportements inexplicables, mais je peux aussi générer de l'incongruité de façon offensive pour perturber un opposant ou pour perturber ses systèmes. Et sur ce domaine-là, sur cette IA, tout ce qui est work factor analysis et IA offensive, c'est vrai qu'en Europe, généralement, on est un peu en retard en termes de R&D et d'investissement. Donc dans la perspective du thème de la conférence, nouvelle puissance, je pense qu'il faut vraiment commencer à réfléchir. Moi, je suis un peu inquiet quand je vois des discours qui essayent déjà de cadrer des technologies, des axes ou des plans nationaux quand on n'a même pas de capacité réelle et R&D sur l'offensif ou le contre-offensif. Oui, ça, on l'a très bien vu, je pense, aussi ce matin dans une intervention sur les enjeux budgétaires qui sont alignés. Juste quelques ordres de grandeur plutôt proches de l'écosystème des startups. Les tickets moyens, donc les investissements moyens mis dans des tours d'investissement dans les startups varient dans des proportions assez gigantesques selon l'endroit où on regarde. En matière de cybersécurité, un des écosystèmes les plus fonctionnels et les plus industrialisés, comme ça a été dit, c'est Israël. Le tour moyen d'investissement dans une startup de cyber en Israël est plutôt dans les 10 millions de dollars. Quand on traverse l'Atlantique, d'abord la Méditerranée, le Détroge-Bartagne, l'Atlantique, et qu'aux Etats-Unis, les tickets peuvent être très largement supérieurs, en France, on fait un très beau premier tour si on fait un tour entre 3 et 5 millions d'euros. Donc on voit que les échelles de grandeur sont aussi très différentes et que l'investissement peut aussi être différent. Pour ceux d'entre vous, alors je sais que vous êtes presque tous en cours de levée ou de recherche d'investissement. Dans les relations que vous avez avec les investisseurs, est-ce que ça c'est des sujets qui viennent, qu'on évoque dans ces tours d'investissement ? Oui, c'est le cas. En fait, ça dépend un petit peu des interlocuteurs, mais en ce qui me concerne, en ce qui concerne Cyberdetect, les fonds d'investissement qui nous suivent sont des fonds d'investissement avec un haut niveau d'abstraction, un haut niveau technique. C'est des gens qui souvent interviennent suite à une recommandation, notamment par exemple de nos clients historiques comme la DGA, etc. Donc on est en face de fonds d'investissement qui savent comprendre ce qu'est une solution d'intelligence artificielle, si elle est utilisée à bon escient, si c'est un effet publicitaire. Après, je sais que pour d'autres sociétés, et tu l'as mentionné, outre-Atlantique, on va souvent faire un peu plus de roulement de tambour autour du moteur d'intelligence artificielle, sans forcément essayer de le comprendre énormément. Notamment, Cyberdetect a un concurrent majeur, mais qui lui utilise une solution 100% deep learning qui s'appelle Silence, qui a été récemment racheté par BlackBerry plus d'un milliard de dollars. Pour autant, ces résultats en matière de détection, ces résultats globaux, sont relativement décevants par rapport à ce qu'une start-up comme la nôtre est capable de faire. Donc aujourd'hui, oui, les investisseurs s'intéressent à la technologie qu'on va utiliser, et je pense que la technique chez nous, en Europe, est plus vérifiée. Et donc ça peut être aussi malheureusement un frein pour nous, mais finalement quand même un lien de confiance. Donc quand vous voyez une start-up arriver à lever en Europe, vous êtes en face normalement d'une solution un peu plus certaine, un peu plus fiable, que ce que vous pourrez peut-être avoir outre-Atlantique. Je suis entièrement d'accord avec toi. J'allais dire que les investisseurs européens ont aussi une forme d'intelligence plus offensive, mais ils sont aussi moins tournés vers le marché. Donc on gagne et on perd. En fait, le problème avec les investisseurs américains, c'est que le contexte légal est très lourd, donc on peut très facilement se faire rouler dans la farine. Et ensuite, notamment en Californie, on peut changer de main très rapidement parce que les mécanismes de financement à seuil, il y a des LCC, il y a des prêteurs de fonds qui rachètent, qui font du regroupage de paquets d'investissements. Donc on commence avec General Motors et puis on finit avec General Dynamics. On est mieux logé de ce côté-là. On est moins bien logé du côté de la vitesse. Quand on travaille en Californie, si c'est non, c'est non tout de suite. On n'attend pas trois, quatre mois. Et si c'est oui, c'est oui tout de suite. C'est-à-dire que ça va très, très vite. Alors qu'en France, on a une certaine lenteur dans le déploiement de l'investissement. On a une ingérence pas toujours très bonne. Les Américains ne font pas beaucoup d'ingérence. Ils font d'ingérence dans les chiffres. Ils serrent la vis sur les chiffres, mais ils ne font pas d'ingérence de management. Et donc on a peut-être des choses à équilibrer aussi côté Europe. Et on ne passe pas forcément par un investisseur non plus. Et là, les cadres d'Akeros et de Quartzlab sont illustratifs. Oui, Akeros et Quartzlab, on a été autofinancés toute notre vie. Nous sommes autofinancés. Et par rapport au fait qu'il y a des différences sur les points de vue et les vérifications entre l'Europe et les États-Unis, d'une certaine façon, je me renseignais récemment, je regardais un syllabus de cours sur l'innovation. C'était un syllabus américain. L'intégralité du syllabus était centrée uniquement sur des visions de marché et de POC, de commercialisation. Et il y avait absolument, il y avait peut-être une demi-heure sur qu'est-ce que c'est que l'innovation technique et la recherche. Et c'était encore, je crois que c'était la lecture d'articles ou un truc comme ça, sur tout un semestre de cours. Alors, probablement que, en tout cas, j'ai cette sensation en France, on est extrêmement bien campés sur nos bases théoriques, scientifiques et techniques. On a un peu moins d'appétence pour les aspects marchés et commerciaux. Et ça rejoint un petit peu ce que disait un des panels ce matin sur le fait qu'on a beaucoup de rêves sur la rockstar de l'IA qui invente des algorithmes absolument révolutionnaires. En revanche, comment l'implémenter, le vendre et le rendre utilisable à des milliers d'utilisateurs ? Il y aura peut-être quelqu'un d'autre pour y penser à la place. Ça, c'est intéressant parce qu'à travers les exemples qu'on cite, en fait, on voit qu'entre les écosystèmes, on va dire, européens, israéliens et américains, on rentre à chaque fois par un côté différent. Les écosystèmes français, français en particulier, mais européens de façon peut-être un peu plus large, on voit beaucoup, beaucoup, et ça je le vois dans les candidatures pour le programme de start-up qui sont portées par des universitaires ou d'anciens universitaires, donc plutôt une logique de continuité de la recherche vers la création d'entreprises, donc plutôt une source de la technique. Aux États-Unis, effectivement, un angle, alors c'est des généralités, on se trompe toujours quand on fait des généralités, mais la dominante est plutôt dans ces directions-là. Aux États-Unis, avec des dominantes plus orientées, voilà, marché, business, passage à l'échelle. Et côté israélien, un angle plus utilisateur, en fait. Un intervenant mentionnait plus tôt dans la conférence le fait qu'il y a un service militaire en Israël, ça veut dire qu'avant même de rentrer à l'université et let alone créer une start-up, tout le monde passe par le terrain. Et en matière de cybersécurité, ça veut dire qu'il ne se crée pas une seule start-up de cybersécurité sans que les porteurs du projet aient non seulement étudiés dans des universités de niveau mondial, mais en plus, c'est aussi trois ans d'expérience de terrain en la matière. Donc c'est encore un autre angle d'attaque. Étant entendu qu'à la fin, pour avoir un projet qui tient debout, il faut avoir les trois. Il n'est pas question de dire qu'en France, on n'a que la technique. Non, c'est même l'extrême contraire. Là, vous avez trois exemples de start-up. Trois exemples de start-up où vous avez au moins une personne qui est issue de la recherche, au moins une personne qui a plus de dix ans d'expérience en matière de cyber et des objectifs commerciaux largement dessinés et traduits. Après, la chose qui est importante et que tu soulignes, c'est que peut-être que ces bagages-là sont plus facilement reconnus en Israël. Et malheureusement, je voudrais attirer un peu l'attention un peu de l'Assemblée à ce niveau-là. On a des talents fous en France, en Europe globalement. Et en fait, aujourd'hui, comme il est difficile de lever des fonds en France, comme il est difficile de faire valoir cette fameuse expérience et d'arriver à être traité comme une société à part entière et pas comme une start-up, un projet délirant de fusée pour aller sur la Lune qu'on ne voudrait pas financer, etc. Eh bien, un certain nombre de ces talents fuient et ouvrent des sociétés aux Etats-Unis, etc. Je parlais encore avec le PDG d'une start-up française que je dois rencontrer malheureusement outre-Atlantique. Bon, voilà, je trouve ça un petit peu décevant. Alors qu'aujourd'hui, en plus, on est dans une situation où notre défense est contrainte. Nos ministères sont contraints d'aller chercher des solutions étrangères pour se protéger. Alors que les cerveaux de l'intelligence artificielle et de la cyber, c'est la France. C'est la France. Dans quasiment tous les projets internationaux qu'on peut voir, dans toutes les sociétés, même Cimentech, etc., vous avez un pourcentage de profils issus d'écoles françaises importants. Pour rebondir sur les modèles génériques, il faut quand même... 30%, je crois que c'est 35%, maintenant, des start-up californiennes sont issus de deux universités, Stanford et Berkeley. Stanford, c'est 3,5 milliards de dollars de budget R&D, et Berkeley, 2,9. Donc on est à 7 milliards et quelques. Et ça vient du fait que... Donc bon, ça veut dire aussi qu'il y a 65% qui sont d'entrepreneurs et purs, mais ça vient du fait que les mécanismes sont en place. C'est-à-dire que les universités savent gérer de la propriété intellectuelle, savent la valoriser. Les revenus de Stanford dans un pays sont très supérieurs à ceux d'orange. Et si vous avez déjà fréquenté les services de propriété intellectuelle de Stanford du mauvais côté de la barrière, je peux vous assurer que ça va être mal. Ah oui, ils sont capables de casser les petits doigts, tout, ils sont très forts. Et ils le font très bien. Et en plus, ils soutiennent les gens. C'est-à-dire que quand vous êtes sortis d'un département, ils gèrent votre vie sur le terrain, etc. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on doit apprendre, nous, côté... C'est pas une histoire de subvention, de budget. C'est vraiment une question de processus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un chercheur universitaire qui a le malheur d'avoir inventé un truc et d'avoir des brevets, c'est la galère en France. Donc, je crois que là, il y a une vraie question stratégique qui est plutôt une question nationale qu'une question de nous, petites start-up. Mais c'est vrai qu'il y a une question de fond à régler. Je pensais au fait que, comme tu disais, c'est pas juste le pauvre chercheur qui a trouvé quelque chose, il faut un process. Moi, en venant de l'université, quand je suis partie dans l'entreprise, évidemment, j'avais à l'esprit une certaine image de ce que c'était de valoriser les travaux de recherche. Et en fait, on sous-estime énormément la quantité de travail aval qu'il va y avoir à faire, que ce soit dans l'accompagnement juridique, dans l'accompagnement commercial, dans l'accompagnement marketing, et aussi dans le fait que quand on a une géniale idée ou un génial algorithme, à un moment, il faut le fabriquer. Donc, le produire, ça veut dire des tonnes et des tonnes d'ingénieurs et pas des ingénieurs interchangeables. C'est-à-dire qu'on est dans des domaines où on a ce que j'appellerais de la théorie appliquée. Ce n'est pas au sens science appliquée, c'est vraiment le rapprochement. Au niveau informatique, on a un rapprochement extrêmement fort entre les aspects extrêmement formels et très théoriques et le fait qu'ils sont appliqués tout de suite quand ils sont transformés en algo et qu'ils sont implémentés. mais il faut les implémenter. Et les implémenter, il faut les implémenter avec de la qualité logicielle, etc. Ça veut dire beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de gens, beaucoup de process. Et ça, c'est... Dans une certaine forme de fantasme académique, c'est un petit peu transparent quand on ne le sait pas. On ne le sait pas, on ne connaît pas. Alors, une dernière petite question de ma part pour vous avant de vous passer la parole pour des questions-réponses. Est-ce que le fait d'une start-up, alors on parlait, là, tu évoquais à l'instant, les autres activités qui peuvent être transparentes quand on ne sait pas forcément comment ça se passe. Est-ce que le fait d'être une start-up, ça vous aide à recruter sur un secteur qui est notoirement très, 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 très tendu, celui de la cybersécurité ? Alors, j'imagine qu'un expert cyber et IA, c'est encore plus compliqué à trouver. Le recrutement n'est pas simple. C'est quelque chose qui est une tâche de tous les jours. et accessoirement, le fait d'être une start-up n'aide pas à gagner forcément immédiatement la confiance de quelqu'un qui souhaiterait obtenir un CDI, être payé pendant tant d'années, etc. Cependant, aujourd'hui, il y a un virage fort qui est fait, notamment sur les jeunes profils où on a une vraie passion pour ce qu'ils sont prêts à faire, un peu moins envie de travailler peut-être parfois pour le groupe qu'ils ont malentendu parler, parce qu'ils polluent, parce que voilà, et un peu plus de volonté d'essayer de se coucher sur des problèmes réels. Et aujourd'hui, le fait d'être une start-up, malgré les points que j'ai évoqués juste avant, est quand même plutôt quelque chose d'assez favorable pour proposer notamment un écosystème, une culture d'entreprise un peu différente des grands groupes. Et aujourd'hui, malgré le fait que la cyber est un milieu où il est très dur de trouver les profils, j'ai jusqu'à présent pas trop de difficultés à trouver les gens idéaux pour les différentes tâches que j'ai à leur donner. Parce que le projet est intéressant, on attire des gens vraiment exceptionnels, donc ça c'est vraiment agréable. On travaille avec des gens passionnants et des jeunes qui sont super brillants. Malheureusement, on attire aussi l'attention du grand méchant loup, donc si Google Zurich m'écoute, je ferais qu'ils arrêtent de me voler mes salariés, ça serait sympa. Mais c'est un peu le problème, c'est-à-dire qu'en fait, nous on a des horizons qui sont très courts en termes de besoins fonds de roulement et fonds de roulement, donc on ne peut pas faire les mêmes plans de carrière que Google à Zurich. Généralement, les dialogues des recruteurs de Google ou d'autres grands de l'IA et de la sécurité, ils demandent combien est payé le jeune dans la start-up et ils multiplient par deux. Ils font ça. Donc c'est très difficile. Donc ça demande pour les dirigeants de start-up d'avoir une souplesse grande. Sachant que dans la start-up, il est déjà payé deux fois plus que dans le grand groupe. C'est comme disait Laurent, on recrute pas mal de profils jeunes ou de profils qui sont passionnés et qui adhèrent à une certaine forme de projet, de projet d'entreprise et de culture d'entreprise, parce que c'est aussi ça que nous permet comme liberté le fait d'être une start-up. On conçoit aussi, en même temps qu'un produit, on conçoit un projet d'entreprise, un projet de société. Merci beaucoup. On va passer aux questions dans l'Assemblée. Par respect pour le reste de l'audience, je vais vous demander de ne pas poser de questions sans avoir le micro. Le micro qui marche, c'est encore mieux. Une question sur l'américacité par rapport aux éditeurs traditionnels en fonction qui fonctionne finalement, des bibliothèques, des bibliothèques, des bibliothèques, un catalogue qui s'est bouche et c'est pour ça que vous pouvez faire en faire mer parce que vous éveillez les différents endroits qui ont passé ce qu'il y a eu. Je ne me reconnais plus, je veux dire, il y a des deux, il y a des six. La question sur l'américacité et l'américacité, est-ce qu'il y a que les modèles d'IA sont plus efficaces ? Est-ce qu'il y a des modèles d'IA que les modèles d'IA Alors, oui, les modèles d'IA sont plus efficaces. Alors, malheureusement, c'est un petit peu douloureux pour moi de dire ça parce que ça dépend comment on s'y prend. Notamment, par exemple, nous, on est sûr de l'IA vraiment raisonnée. Donc, on va se placer vraiment à la limite entre le symbolique et j'ai oublié le deuxième. Voilà. Et donc, du coup, on est vraiment partisan d'un système d'IA raisonné. En fait, notre modèle IA va permettre notamment d'appliquer, si vous voulez, des techniques qui sont normalement pas automatisables. Et donc, en fait, grâce à ça, on arrive vraiment à un taux de précision bien meilleur. Par contre, si finalement, vous voulez avoir un service qui fonctionne aussi bien qu'un antivirus classique, je vais me tourner vers Philippe et je vais avoir besoin en fait, finalement, d'un autre moteur, d'une autre forme d'IA que nous, on ne développe pas qui va permettre, si vous voulez, d'agréger nos différentes IOC comme on appelle ça dans le domaine. Donc, c'est les indicateurs de compromission. Donc, le O pour le off. Et en fait, sans avoir, si vous voulez, différentes approches, aujourd'hui, un moteur d'IA pur et dur comme celui que vous avez chez Silence en deep learning tel qu'il est, aujourd'hui a besoin d'une grande phase d'apprentissage et donc, du coup, un gros taux d'échec sur les démarrages de détection. Par contre, en combinant plusieurs approches, vous pouvez arriver à des résultats qui sont, les mathématiciens ne reconnaissent pas le 100%, mais proches du 99,9%. Voilà. Et pour en savoir un peu plus, je vous inviterai à revenir vers chacun d'entre nous sur ces sujets. Peut-être une question ? Oui, une question, bref. Je pose la question à l'ensemble des intervenants. Avez-vous le sentiment que les décideurs ont une connaissance suffisante de leurs données stratégiques et dans la foulée, quels sont les terrains et périmètres d'action de vos interventions cyber et IA ? Est-ce que c'est dans les cœurs de métiers ? Est-ce que c'est dans l'extension de l'offre systémique ? Est-ce que c'est dans d'autres aspects comme les processus internes ? C'est une bonne question. Il y a deux problèmes. Il y a un problème de manque de compréhension et de formation technique des décideurs. Là, c'est aussi bien dirigeants d'entreprises que gouvernementaux. C'est-à-dire qu'en fait, pour bien comprendre les enjeux futurs, il faut bien comprendre ce qu'est capable de faire ou ne pas faire la technologie. Et là, il y a un grand déficit, mais ce n'est pas un déficit qui est forcément français ou européen. Il y a le même déficit quand on lit, si on prend la version gouvernementale, quand on lit la dernière doctrine US, celle de Keith Fisher, qui était la doctrine de cyber défense américaine. C'est une doctrine de BLOAC, de Below the Level of Armed Conflict, et on voit bien que l'intelligence artificielle, en tout cas par ceux qui ont conçu cette doctrine, est conçue un peu comme une pensée magique et qu'il y a vraiment de la fantasmagorie qui est exprimée en texte de doctrine nationale, ce qui est un peu inquiétant. Après, je pense que ça va se résoudre assez rapidement par le marché. J'ai assez confiance dans le marché parce que la capacité, c'est ce que tu disais tout à l'heure, quand on est dans une théorie appliquée, on arrive assez vite à démontrer la capacité de ce qu'on sait faire avec des modèles d'IA performants. Donc, le marché va vite rattraper et apprendre. Mais je pense que les derniers à être capables d'apprendre, ça va être les gouvernements, c'est sûr. C'est sûr. On a une distance et ça vient du fait qu'il y a pas mal de gens qui vivent en vendant de l'apprentissage superstitieux, pour le coup, à des gouvernements, en montant des sortes de think tanks ou de machins qui ont l'air de trucs super officiels avec des gens qui n'ont aucune compétence technique et qui, du coup, passent leur vie à réécrire des mauvais romans comme si Zélasny avait été revenu sur Terre et faisait de la mauvaise transfiction. Ça, c'est un vrai souci. Ça n'aide pas quand on a une vision même gouvernementale où on se dit tiens, où l'échelle est tellement ridicule qu'on est décrédibilisé. C'est-à-dire, si on dit tiens, s'il suffit à une grande plateforme de faire un chèque de 30 millions pour être en situation de capter à 4 800 euros brut nos jeunes docteurs en IA, c'est une mauvaise idée. C'est-à-dire, c'est l'idée contraire qu'il fallait faire. C'est de dire aux grandes plateformes non merci, on ne veut pas de vos 30 millions et ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter le salaire de nos maîtres de conférences ou de nos doctorants à 4 800 euros brut pour éviter que vous en recrutiez 350 parce qu'il se trouve qu'on en produit 350. donc c'est très gentil l'action qu'on a faite mais c'est une action qui est complètement suicidaire. Merci Philippe, merci à tous pour votre attention. Avant de passer la main, je vais m'apprêter à vous dicter l'adresse du site du programme CyberAssociation F sur lequel vous trouvez des informations sur le programme, bien évidemment, mais aussi les liens vers les sites internet des startups qui sont présentes et d'autres. Pour en savoir plus, allez sur www.cyber-at-stationf.com Merci de votre attention.